Quel est le sort à ces jours de Richard Mouyège, gouverneur de la province du Lalaba ? Retenez à Kinshasa la capitale depuis la 7e session de la conférence de gouverneur en décembre 2020. Une situation qui inquiète Dimiki Tengue, cadre du PPRD. La République de la rue, la République de la violation des textes. Jusqu'à preuve du contraire, le gouverneur Mouyège est toujours gouverneur. On l'a appelé ici à Kinshasa. Il est venu pour assister à la conférence du gouverneur. Il est tombé, une maladie mystérieuse. Une maladie mystérieuse qui ressemblerait à un poison mortel. Mouyège est allé se faire soigner en Afrique du Sud. Pendant qu'on est en train de parler, Mouyège est guéri. Mais Mouyège est toujours retenu à Kinshasa. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté, il y a certains députés de l'UDPS qui ont pris la vice-gouverneur en otage. Et ces députés de l'UDPS, ils sont aujourd'hui les tutelles. Ils sont députés de la ville de Kinshasa, de la province de Kinshasa. Élie, députés provinciels de la ville de Kinshasa. Mais le député a pris en otage la vice-gouverneur. Il a pris en otage la vice-gouverneur et la vice-gouverneur est sous tutelle du député. Et c'est ce député-là qui protège la vice-gouverneur pour que Mouyège, à tout prix, ne rentre pas. Or, j'ai vu Kabound dénoncer la gestion de Ngobila. Il a dénoncé l'insalubrité et l'insécurité. Mais c'est l'UDPS qui a déstabilisé les provinces où on gérait bien. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui parler du Tanganyika ? Parce que quand Zoé était là, on parlait du Tanganyika, le Tanganyika s'est développé. Quand Mouyège était là, on parlait bien de la province du Lola-Bas. La province s'est développée. Mais aujourd'hui, Mouyège est rétenu à Kinshasa. Pour Bazin Pembe, cadre de AF2CA, Richard Mouyège aurait des ennuis judiciaires. D'abord, nous ne sommes plus dans cette république-là de voleurs, de détourneurs. Les Congos, nous avons beaucoup perdu parce qu'il y a certains individus qui s'accaparaient l'argent de la république, transformés à l'air moyen propre. Mouyège, aujourd'hui, est en train de payer son sort. Mouyège n'a pas voulu gérer la res publica. Mouyège a voulu gérer la province selon ses appétits, selon ses accointances, selon ses couleurs politiques. Et moi, je souhaiterais, je demanderais aux instances judiciaires d'accélérer avec les dossiers Mouyège pour que ces derniers comparaissent. Parce qu'ils ont appauvri la province de Lola-Bas. Mais aujourd'hui, la dame qui est là, elle est en train de faire des routes, elle est en train de faire des hôpitaux, elle est en train de construire des écoles. C'est là, une dame à féliciter. Et donc, nos amis du PPRD, c'était leur mode de vie. La corruption était leur mode de vie, le détournement était leur mode de vie. C'est tout à fait normal que dans une république consciente, une république où les magistrats, où nous avons l'inspection générale des finances, en train de travailler aujourd'hui, qu'on puisse traquer tous ces voleurs-là qui nous... ... ... ...